La construction ne commence pas par un bâtiment. Les travaux commencent bien avant les fondations et continuent d'influencer notre environnement bien après les dernières touches de peinture. Aujourd'hui, la chaîne de valeur de la construction, qui représente 40% des émissions mondiales de carbone, joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. La moitié de ces émissions provient de la production de matériaux de construction. L'autre moitié concerne l'exploitation des bâtiments. Sans une action décisive, ces chiffres ne feront qu'empirer. L'augmentation des activités de construction dans les marchés émergents entraîne l'utilisation de méthodes et de matériaux à plus forte intensité de carbone. Mais l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Investir dans des bâtiments écologiques peut réduire les émissions tout en offrant des avantages financiers et en permettant aux propriétaires et aux occupants de réaliser des économies. L'utilisation de ressources naturelles, de matériaux de substitution et de technologies innovantes comme le piégeage du carbone et l'hydrogène vert peuvent réduire les émissions pendant la phase de construction. Il s'agirait pour cela d'optimiser les systèmes électriques et mécaniques et de modifier la conception en intégrant des toits réfléchissants, un système de ventilation naturelle, des protections solaires et une meilleure orientation. Le passage à des technologies plus vertes est à la fois nécessaire et possible, particulièrement dans les marchés émergents, qui représentent les deux tiers de toutes les émissions liées à la construction. En adoptant des politiques, des réglementations et des instruments financiers adéquats pour canaliser les investissements privés vers des chaînes de valeur de construction plus vertes, Les marchés émergents peuvent réduire leur empreinte carbone d'environ 23% d'ici 2035 et créer une opportunité d'investissement de 1 500 milliards de dollars dans ces pays. La construction façonne notre environnement et nous avons le pouvoir de façonner la construction.